Voilà, une attaque menée par White. Et un tir! Oh, Kincaid s'est avancé pour défier son adversaire. Et finalement, on entend le siffler ensuite. Et on devra reprendre, passe avec la main. Ce n'est pas important pour Kincaid. C'est le premier véritable défi auquel il fait face. Il y a presque la première moitié de la période déjà de passé. Anthony Duclair qui s'amène fin seul avec la mitaine. Pas un contrôle parfait du retour de lancé, mais bien positionné. Ce que j'apprécie de Kincaid, c'est qu'il a retraité immédiatement vers la ligne des buts lorsqu'il a perdu le contact visuel avec cette rondelle. C'est un aspect important du jeu d'un gardien pour ne pas se faire prendre hors position s'il y a un retour de lancé. Il y a Pajot qui reprend vers Batherson. Batherson passe derrière! Et la rondelle débit! Oh, et quel arrêt de Kincaid! Avec la mitaine, on venait de parler de l'arrêt spectaculaire de Primo lundi autour de Kincaid maintenant. Nous, on fait la pause et on verra en reprise ce geste, ce très beau geste de Kincaid. Vous regardez le Hockey des Canadiens à Coca-Cola, à RDS. 0 en 1 ce soir. Armia tire dans l'autre! Il suffisait de le dire. Et c'est Jeff Petrie qui porte la marque 1 à 0. Demandez et vous recevrez. Le Canadien doit absolument être meilleur en tant que formation en jeu de puissance pour utiliser le joueur en plein cœur du territoire, au cœur de la boîte défensive. Les sénateurs avaient remporté cette mise en jeu. Étaient premiers sur le 10, mais peuvent libérer le territoire. Lorsqu'on trouve Armia, le jeu n'est pas convaincant, mais il a attiré deux couvreurs sur lui, ce qui laisse tout le flanc gauche ouvert. Petrie, lui, qui joue un peu en maraude, saisit le retour de lancé, ou je devrais dire la rondelle libre. Et la loge derrière Craig Anderson pour ouvrir la marque. Les sénateurs reprennent tout de suite, sauf qu'au centre, Tatar intercède, belle passe, Suzuki, la fête de tir! Ah, et Anderson, malgré lui, un arrêt miraculeux! Wow! Mais quelle pièce de jeu de Tatar à Dano à Suzuki! Et Leskinen, qui est à l'embouchure du filet, n'en revient tout simplement pas. On croyait véritablement que Dano allait déposer dans une cage abandonnée. Jeu d'attiré, Suzuki est là, ne peut compléter. La rondelle semble filer entre les jambières. Leskinen est là, lui aussi, à l'embouchure du filet. Personne n'en croit ses yeux. Réaction de Tatar, Dano, Leskinen, Suzuki. Mais t'as vu le sourire de Suzuki à l'endroit de Philippe Dano. Oui, c'est toute une mise en scène de la part de Tatar et Dano, les deux vétérans. Pour l'instant, cette passe est ratée. Le jeu va se poursuivre, on juge que ça a dévié. Et là, Barber intercèpte. Et maintenant, c'est... Oh, une dévue de Craig Anderson. Jake Evans au bon endroit. C'est 2 à 0. Il semble pas d'accord du côté du personnel d'entraîneur à ce dégagement qui était potentiellement refusé. Mais lorsque cette longue remise est maîtrisée par Craig Anderson, vous allez voir la réaction. Les défenseurs se donnent en option, mais Anderson va frapper l'extérieur du filet en tentant sa remise de l'autre côté. C'est Barber qui récupère, refile le disque à Evans, qui décoche un tir sur réception. Anthony Duclair remet du côté droit. À la pachot, le tir! Kincaid fait l'arrêt, frappé au visage. Il n'y aura pas de but. Le but sera refusé. Et ça a été un contact assez dur. Kincaid va récupérer son masque ou son casque protecteur, mais va aussi essayer de retrouver son souffle un peu. On va écouter la décision de Wes McCarley. J'y reviens bien. Alors c'est simplement un but refusé pour obstruction et non pas matière à pénalité. Mais ça, j'aimerais revoir. Et simplement pour apporter la précision. Dans la rencontre de ce soir, les entraîneurs ont droit à une contestation parce qu'on a le droit d'aller à la reprise vidéo, ce qui n'est pas le cas dans tous les matchs pré-saison. Revoici le contact, Pierre, alors que tu demandais. Batterson qui passe n'est poussé par personne lorsqu'il entre en contact avec Kincaid. Et avec la reprise que j'ai vue, il aurait mérité certainement un deux minutes. La bonne nouvelle pour les Canadiens cependant, c'est que le but ne compte pas. Evans remet au centre. Et c'est bloqué par The Cord. Mais Evans obtient une autre belle occasion de marquer. Oui, Clapic semble ébranler derrière la ligne des buts. Il a donné lourdement contre la rampe dans son repli contre Jake Evans. Evans a beaucoup de rapidité et lui aussi beaucoup d'intelligence au jeu. Barber rate sa passe une première fois, puis la réussie à la deuxième occasion. Evans, lui, est alimenté par Pekka et se présente seul, bien qu'embêté par le repli de Clapic. La corde qui résiste. Mais Evans avec une autre occasion de marquer. Voilà, Tatar en contre-attaque. Tatar ramène la rondelle dans le coin et remet à la ligne bleue à Riley. Riley à Tatar. Thomas Tatar avec Suzuki qui passait devant le filet. Et c'est 3-0. Tire voilé, partie supérieure, côté rapproché. D'accord, n'a jamais vu le tir décoché par Thomas Tatar. Et le Canadien, avec sa première vague, s'est installé longtemps dans le territoire des sénateurs. Cette fois-ci, on entre, on refile le disque à Tatar. Et il profite de la présence de Suzuki devant le gardien pour décocher ce tir dans la partie supérieure. Riley récoltera une mention d'aide. Tire précis de la part de Thomas Tatar. Le jeu de puissance du Canadien un peu plus convaincant. C'est déjà un deuxième but ce soir. Dano l'emporte devant Pajot. Petrie. Le tir. Le but! Sur le tir de Petrie, la rondelle a dévié. Mais comme Guy et Mario l'avaient bien analysé, il faut d'abord gagner les mises en jeu et que les autres coéquipiers viennent supporter le joueur de centre. Et c'est 4-0. Est-ce que Philippe Dano va prendre goût à s'y installer en jeu de puissance? Mise en jeu remportée. On sait que ça a fait défaut. Plus souvent qu'autrement. On a choisi, quand Will est sur la patinoire, souvent la mise en jeu du côté droit. Cette fois-ci, on y va du côté gauche. C'est Dano lui-même qui remporte la mise en jeu. Le tir de Petrie va l'atteindre à la culotte protectrice. Mais c'est pas comment, c'est combien! Oui. Évidemment, c'est peut-être pas son plus grand classique en carrière. Ah, mais il faut être bien positionné au bon endroit pour faire du pied de Montaigne-Pierre de cette façon.